Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo de ce que j'ai envie de parler d'un calendré de l'Avent au chocolat. Cette fois-ci, qui s'appelle donc Réveillon chocolatier depuis 1898. Je l'avais acheté à Leclerc entre 8 et 9 euros, voilà quoi. Je ne pourrais plus vous le dire au centime près. Après, si les autres magasins, Gaudi, Grandiopas, ça l'avait aussi, je ne pourrais pas vous le dire. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi sur Amazon dans les mêmes pros, donc il se prendra peut-être à me soucier. Il y avait 300, il y avait 200 de chocolat dedans, il y avait du chocolat au lait et du chocolat blanc. Il y a même une date de péremption dessus, il serait peut-être aimé cette année au mois de mai 2018, donc. Son point net, il était de 240 grammes. Là, ils vous disent tous les ingrédients du chocolat, ou alors ça, pour les personnes qui font des allergies. Il y avait 24 chocolats dedans. Le 24ème, c'était par élimination qu'on trouvait que c'était le 24, parce qu'il n'y avait pas de 24 marqués dessus, comme sur les autres fenêtres les jouent au-dessus. Donc voilà comment on s'est présenté à l'avant. Et à l'arrière, c'était donc comme ceci, ils vous disaient chaque chocolat, qu'est-ce qu'il y avait dedans, voilà quoi. Et à l'arrière, ils vous mettent aussi encore un petit texte qui vous dit, ils vous disent, c'est enfin bientôt Noël. Tandis que les grands sont dans l'effervescence des préparatifs, l'impatience des petits est grandissante. Pour combler l'attente interminable, chaque jour, des enfants ouvrent une fenêtre et découvrent un petit trésor. Oh, une papillote. Oui, c'était des chocolats en papillote, ce n'était pas des chocolats simples. Oh, une papillote. Un délicieux chocolat et la magie de Noël commence. Chocolat réveillant chocolatier en chanteur depuis 1890. Il y avait 8 soeurs de chocolat différents sur 24 jours. Donc, il y avait un praliné fourdant au chocolat blanc, praliné fourré au cœur, une coquille de chocolat blanc. Après, il y avait un caramel au beurre extra fondant dévoilé sur une coquille croquante de chocolat au lait. Après, un praliné lait éclat au coquille nature, chocolat au lait. Éclat croustillant de coquille nature sur un lit de praliné aux noisettes, chocolat au lait. Après, il y avait un praliné feuilleté chaud, c'était aussi un chocolat au lait. Donc, c'était un praliné pure amande présentant des éclats de crêpe en dentelle de robe de chocolat au lait. Après, il y avait un praliné éclat de coquille chocolat, c'était aussi un de chocolat au lait. C'était un vénéreux éclat de coquille cacao sur un praliné fourdant aux noisettes sous une coquille de chocolat au lait. Après, un éclat de meringue et chocolat au lait avec pétard. Donc, celui-là, il était en fait le 24, voilà quoi. Un cœur intense de chocolat noir présentant des éclats de meringue sous une coquille de chocolat au lait. Après, il y avait un praliné granité au chocolat au lait. Praliné aux éclats de noisettes caramélisés au cœur une coquille de chocolat au lait. Et le dernier sort qu'il y avait dedans, c'était un praliné éclat chocolat blanc, praliné au pur, les éclats de noisettes torréfiés revêtus d'un chocolat. Alors, les côtés emballages de chaque chocolat, c'était tout de même à les coller dans les couleurs, soit dorées ou argentées. Donc, voilà quoi, c'était la fête de fin d'année, voilà quoi, ils ne nous ont rien caché là-dessus. Après, je ne pourrais plus vous dire qui était dans quel jour, voilà quoi, je les ai mangés. Là, je n'ai pas fait des photos chaque fois pour les mettre sur Facebook pour vous dire tel chocolat, il y avait tel jour dedans. Après, c'est un peu comme moi, je pourrais vous dire, c'est dans l'ensemble très beau. Après, moi, je ne suis pas très chocolat blanc, alors vous allez me donner dans les commentaires pourquoi tu as choisi celui-ci. En fait, quand moi, je l'avais acheté, c'était déjà le 1er décembre, donc il n'y avait plus beaucoup de choix, voilà quoi, il y avait ça, ou encore des Kinder, ou je ne sais plus, je crois du Milka, c'était je crois un tout de même genre, voilà quoi. Et je me suis bien dit, vu dans les trois, j'ai pris chaque fois, au niveau poids, c'était quand même celui-là le plus haut, donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci. Sinon, voilà quoi, je ne suis pas très chocolat blanc, même pour ma part, c'était pas trop du gaspillage, j'ai envie de dire, parce que je l'ai donné à voir, parce que parfois, il aime le chocolat blanc, donc voilà quoi, c'était de nouveau, c'était pas gaspillé, voilà quoi, c'était quand même mangé, voilà quoi. Cette marque-ci de chocolat au papier, tu peux aussi la rejoindre sur Facebook, voilà quoi, c'est marqué dessus. Est-ce que cette année, je vais racheter celui-ci, je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, je ne sais pas, si j'ai envie de nouveau acheter un carrément de l'avant au chocolat, c'était le 1er que j'avais depuis un certain temps, voilà quoi, ça fait au moins une dizaine d'années que j'avais plus au chocolat, voilà quoi, quand on a de l'avant. Voilà quoi, ça a changé de nouveau cette année, enfin, cette année, vous me comprenez, voilà quoi, cette année, dans le temps de l'avant de 2017, j'avais nouveau envie d'un carrément de l'avant au chocolat. Qu'est-ce que moi, je peux vous dire, c'est que cette marque-ci, voilà quoi, c'est une grande marque de chocolat et de papier, moi, je trouverais, c'est un avis personnel, c'est qu'il y aura trois sortes de carrément de l'avant, un au chocolat au lait, un au chocolat noir et un au chocolat blanc, voilà quoi, pour les personnes qui n'aiment pas mieux, soit l'un ou soit l'autre, voilà quoi, comme moi, je suis plus une fanade de chocolat au lait, que du chocolat noir et du chocolat blanc, après le chocolat noir, moi, je le réutiliserais pour faire du chocolat chaud, le chocolat blanc, je le donnerais à papa, donc voilà quoi, c'est vite arrangé, mais après, si vous êtes une personne seule, et que vous n'avez personne autour de vous, qui aime, en fait, ces sortes de chocolat, ce serait du gaspillage, donc voilà quoi, après, c'est très facilité de trouver, voilà quoi, si vous ne le trouvez plus en grande surface, vous l'avez sur Amazon, vous l'avez trouvé, en sachant que c'est envoyé par Amazon, donc c'est envoyé sur les 24 et 48 ans, donc relativement simple et facile à l'avoir, donc voilà quoi. Sur prix, il était dans les 8 et 9 euros, comme je vous l'ai dit, donc voilà quoi, ça a l'air relativement correctement, c'était assez rigide, voilà quoi, c'est un carton assez rigide, voilà quoi, qu'on ouvrait, comme vous pouvez le voir, il n'y en a aucun qui est cassé, si vous avez du mal un peu à l'ouvrir, moi je dirais d'utiliser soit la partie inférieure de la coupe-ongre, ou encore une ligne au carton et passer en dessous, si vraiment vous avez des difficultés à l'ouvrir, soit parce que c'est soit trop dur, ou soit parce que vous avez des faux ongles et que vous n'arrivez pas à l'ouvrir, ou soit vous avez des ongles naturels, mais qui sont longs, mais qui sont quand même facilement, qui se cassent facilement, voilà quoi, c'est ça que je cherchais, on s'attendait de les casser, donc voilà quoi, là-bas, vous pouvez l'ouvrir, sinon là-derrière vous avez encore le scotch que vous pouvez enlever et tirer la plaquette en plastique pour le sortir, voilà quoi, si jamais, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de ce calendrier de l'avent, donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je le rachète cette année ou pas, pour moi-bas, je trouverais qu'ils auront en fait un de chaque sorte, pour les personnes qui préfèrent soit une sorte à l'autre, voilà quoi, par exemple, les personnes qui n'ont aimé que le chocolat noir, vous n'aurez pas trouvé de chocolat noir, avant celui avec le pétard, donc voilà quoi, le chocolat, la papillote éclame le ring au chocolat au lait avec le pétard, et là, c'est juste un cœur intense au chocolat noir, c'est pas l'orubain du chocolat noir, donc voilà quoi, moi je trouve que ça, c'est un peu dommage, moi je trouve que ça, c'est un point à modifier, pour ce soir, cet année-ci, donc 2018, pour les années d'après, donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un calendrier de l'avent au chocolat, si c'était celui-là ou un autre, et qu'est-ce que vous avez pensé, est-ce que c'était bon, est-ce que par rapport au qualité-prix, ça allait, voilà quoi, j'étais pas, regardez les gens, ou des idiots, voilà quoi, s'il n'y avait presque pas de chocolat, mais pourtant c'était cher, c'est ça que je suis cher, voilà quoi, ça se serait peut-être le terme exact, voilà quoi, je vous mettrai le nom exact, tout ce terme de l'avent, je vous mettrai aussi le lien Amazon, parce qu'il est encore disponible sur Amazon, même que le temps de l'avent, il est fini, voilà quoi, ça j'ai regardé par curiosité, il y a encore quelques jours, donc voilà quoi, en barre d'infos, donc comme je vous le dis, je vous mettrai tout ça, en barre d'infos, je vous mettrai aussi là ce que vous pouvez venir me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi d'activer la petite cloche, si vous voulez vous abonner pour recevoir une notification, ainsi de suite de m'envoyer sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, donc ainsi de suite de Twitter, n'hésite non plus à me mettre des pouces bleus, des j'aime, des pouces bleus au haut, des likes, voilà quoi, tu as plus ça comme tu veux, de l'instant m'encourager à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style, dans un style complètement différent, et de deux, ça me montre que cette vidéo t'appuie, que ce soit le contenu des vidéos ou encore le thème des vidéos, n'hésitez pas à la partager, sur ce moi je fais des gros bisous, et je vous dis à très vite à ce prochain vidéo, tchüss ! Sous-titrage ST' 501